La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette septième saison, poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur d'un système de croyance pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, vous avez compris que l'appel de Léopold II, roi des berges, à faire oublier aux noirs, cet appel revient à provoquer la modification des synapses dont l'organisation détermine le fonctionnement de notre cerveau, donc de nos capacités à penser, sentir et agir. L'appel de Léopold II, roi des berges, à faire oublier aux noirs, cet appel revient à embrouiller les processus de la mémorisation afin de réduire les souvenirs et les configurations d'activités auxquelles ils sont rattachés. L'appel de Léopold II, roi des berges, à faire oublier aux noirs, cet appel revient à débarrasser ces noirs de la puissance de leurs émotions propres et de la singularité de leurs perceptions sensorielles. Dans la mythologie égyptienne et grecque par la suite, la mémoire avait acquis une très grande importance dans l'imaginaire collectif au point qu'on lui vouait un culte pour célébrer Mnemosyne qui en était la dièse. L'appel de Léopold II à aider les noirs à oublier leurs ancêtres sonne comme un sacrilège, une monstruosité, un crime dont la portée reste à déterminer, d'autant que cet appel s'attaque à la foi, à la mémoire de l'homme noir et à sa généalogie, dont l'évolution spirituelle, l'évolution physique et l'évolution intellectuelle restent les principaux déterminants. Quand nous aurons étudié l'évolution spirituelle de l'homme noir, quand nous aurons étudié son évolution physique et son évolution intellectuelle, nous commencerons à appréhender quelques aspects des merveilles de sa nature, dans sa globalité, son essence et ses pouvoirs. L'appel de Léopold II, qui dit à ses prêtres et pasteurs blancs, ça je vais le citer, « Faites oublier aux noirs leurs ancêtres » fin de citation, cet appel vise ses merveilles, dont l'organisation sociale, l'éducation et la culture dans son ensemble constituent les principaux leviers. Entrons à présent dans le royaume du Congo pour découvrir ce qu'il était avant l'arrivée des premiers Portugais autour des années 1400 voire 1500. Sa géographie est la mythe de ses origines. Le royaume du Congo était un royaume, mais aussi un empire de l'Afrique du Sud-Ouest, situé dans des territoires du nord de l'Angola, dont le Kabinda. Du sud de la République du Congo, il est également étendu à là, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et du sud du Gabon. À son apogée, il s'étendait, je parle du royaume du Congo, il s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à l'ouest de la rivière Congo à l'est et du fleuve Congo jusqu'au fleuve Lodje au sud. Selon certains chroniqueurs européens, à l'époque, du premier contact avec les Portugais, le royaume du Congo devait avoir une étendue de plus de 300 000 km². Il est advenu que ces chroniqueurs ont fait beaucoup de confusion dans l'estimation du pays dont ils ignoraient l'organisation administrative. C'est ainsi que certaines provinces qu'ils rencontrèrent loin de la capitale Ombanza-Congo devinrent pour eux des royaumes à part entière sous leurs plumes. Il s'agit, vous en conviendrez avec moi, et très généralement, des localités traversées par les voyageurs européens depuis les ports de la côte Atlantique dont ils débarquèrent jusqu'à la ville de résidence du Nwené, Congo, situé à 150 000 dans l'arrière-pays. Ainsi, pour tous les départements, on comptait sept districts. Ce sont sept districts que les Européens ont pris tantôt pour des royaumes, tantôt pour des provinces. D'une manière générale, ils ont réduit le territoire du Congo aux seules dimensions de sa province capitale, capitale que l'on appelait Zita Diai Mza, qui veut dire le nœud du monde, dont le chef-lieu était précisément Ombanza-Congo, où le Mwené recevait les ambassades étrangères. D'ailleurs, l'on sait désormais que l'Angola faisait partie de la fédération Congo d'Ina Mza jusqu'à ce que Paolo Dias de Norvays y arrive en 1574 et y organise une sécession. En nous fondant sur ces renseignements proches de la tradition, nous pouvons avancer que le royaume du Congo atteignait une superficie dépassant les 2 500 000 km². 2 500 000 km². Selon l'une des versions mythologiques de leur origine, l'ancêtre primordial Nkaka Ya Kisina de Bas-Congo serait une dame nommée Nzinga, fille de Nkou et épouse de Nemi. La société Congo étant matrilinéaire à l'instar de tant de sociétés africaines dites bantous, on conçoit que son aïeul primitif fut nécessairement une femme, sinon réellement, au moins symboliquement. Faisons une parenthèse pour apporter une précision sur la famille matrilinéaire. La famille matrilinéaire est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de sa mère. Cela signifie que la transmission par héritage du prestige et des biens matériels des noms de familles et titres se succèdent suivant le lignage féminin. Dans la filiation matrilinéaire, la transmission masculine passe de l'oncle, c'est-à-dire le frère de la mère, au neveu, qui est le fils de sa soeur. La transmission de l'héritage, qu'il s'agisse de la notoriété, de la position sociale ou des biens et services, s'effectue d'abord de la mère à la fille. Les relations sociales régnant dans les sociétés matrilinéaires peuvent trouver une caractérisation dans le fait même de la position de la femme. Étant l'intermédiaire régénérateur de la vie des ancêtres et de la mémoire sociale, elle, la femme, trouve un respect qu'elle a socialement et affectivement perdue plus tard dans le patriarcat. Avant cette perte, ces femmes transmettaient leur nom, leur bien et leur savoir à leurs filles, lesquelles sont héritières d'une lignée exclusivement féminine. J'insiste. Les fils, eux, appartiennent par leur naissance au groupe de leur mère, mais ils ne transmettent pas cette filiation à leurs enfants. Revenons au mythe des origines du Congo. Pour signaler que un un gars, l'ancêtre primordial, aurait eu trois enfants, deux garçons jumeaux et une fille, respectivement, et ça, je vous donne leur nom, un vita Nimi, un panzo Nimi et l'Ukeni Nimi. Les quatre noms primordiaux de l'ancêtre et de ses enfants tiennent lieu également d'appellation pour les quatre lignages ancestraux des Bas-Congo. Les frères et autres collatéraux de Nzinga ont reçu la fonction de maître des terres, laquelle fonction les spécialisait dans la manipulation des énergies telluriques en vue d'exécuter les opérations rituelles présidant aux implantations successives dans le bassin du fleuve Onzadi. Vita Nimi était l'aîné des enfants Nzinga. On l'appelait également Masamba ou encore Unsakou. Ses descendants sont les Ki Unsakou. A eux sont dévolus les fonctions de médiation aussi bien spirituelles que politiques. Ils étaient négociateurs, diplomates, chargés des proclamations solennelles et même intercesseurs auprès des ancêtres. Onpanzo Nimi était réputé intrépide, habile de ses mains, excellent agriculteur et mineur. Loukini se distinguait surtout par sa beauté et sa fécondité qui lui donna une nombreuse progéniture dont elle aurait excellé dans l'éducation. D'où son surnom Munguyo Aintende, c'est-à-dire la belle aux mille chances. Elle hérita aussi du nom de sa mère Nzinga. Les quatre noms primordiaux de l'ancêtre encore appelés Mvila primitifs auraient occupé d'abord le territoire de Congo Dja Mpangala sous l'autorité spirituelle et politique de Vita Nimi. Ils investirent progressivement cette région et une vaste plaine très ensoleillée et riche en minerais traversée par le fleuve Kwanza où Onzadi Onzadi qui prendra plus tard la dénomination de Zahir. Ils y fondèrent diverses agglomérations notamment Mpangala Mazenga Ngoïo Mpemba Luangu Onzadi Mbenda Mbembe Mbamba Mpangu Voilà une restitution partielle des merveilles du royaume du Congo que Léopold II a appelé les autochtones noirs à oublier. Oublier ses ancêtres revient à réunir ses origines pour devenir ce ruisseau sans source ou devenir ce terbre sans racine nous reviendrons dans mon prochain message sur la fondation du royaume sur son administration et son organisation politique avant le contact avec le premier portugais. Maintenant que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près et de vous. À côté de vous, j'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez-les ou y dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez à travers vos comités de défense de la vie la promotion de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Comprendre que le but caché de la religion est de vous maintenir dans l'enclos construit à l'effet de vous préparer à la liberté de vous aligner, admirer, accepter et adopter ceux qui vous endoctrinent et vous tuent à petit feu. Se lever contre l'infériorisation et le réuniment de soi, la soumission aveugle, combattre l'image de nègres primitifs abrutis et analfabètes, combattre l'attitude servile et d'éternel coupable, découvrir que la perte de votre mémoire vous empêche de vous situer dans le monde et vous prive d'une grande partie de ce qui constitue l'essence, l'essence même de la personne humaine, le développement cognitif. Comprendre que l'appel à faire oublier aux noirs leurs ancêtres est une attaque violente contre la mémoire de l'homme noir et à sa généalogie dont l'évolution spirituelle, l'évolution physique et l'évolution intellectuelle restent les principaux déterminants. Retournez à la source pour appréhender les merveilles du Congo dans sa globalité, son essence et ses pouvoirs. Il est l'heure pour que chacun de vous apprenne à connaître le rythme de l'histoire. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonnés. Rien ne vous marche. Vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Sustin d'Ogba Moundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Sustin d'Ogba Moundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace qu'on met aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada